Pied gauche Pied droit Pédalty En deuxième chance, Cristiano a presque marqué de toutes les manières possibles avec Al Nasser et il a aussi fait des passes décisives à ses coéquipiers. Cela fait maintenant un petit moment que Ronaldo est arrivé en Saudi Pro League. Le meilleur puteur de tous les temps a déjà vécu quelques moments forts et vous allez les voir dans cette vidéo. Voici les meilleurs moments de CR7 avec Al Nasser, profitez bien ! Sauveur de dernière minute Il n'aura fallu que deux journées de championnat à Cristiano Ronaldo pour marquer avec Al Nasser. Après avoir fêté son doublé contre le PSG, si vous êtes fan de Paris, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous faire revoir les images, le Portugais a fait ses débuts en Saudi Pro League avec une victoire à domicile. Mais il n'a pas marqué et vous connaissez CR7, quand il ne fait pas trembler les filets, il n'est pas content. Comme il le dirait lui-même, c'est un joueur unique et son deuxième match de championnat avec Al Nasser nous a offert le premier moment marquant. Son équipe perdait contre Al Fateh, quand dans les arrêts de jeu, Al Nasser a obtenu un pénalty. Sans aucune pression, Ronaldo a pris le ballon et tout le monde savait qu'il serait le tireur de ce pénalty. Mais ce n'est pas pour rien que CR7 a marqué plus de 800 buts dans sa carrière, le Portugais a pris une grande respiration, a couru vers le ballon et a marqué du pied droit. Les fans s'attendaient à un énorme sou ! Mais Cristiano ne s'est pas contenté de ce but, il voulait la victoire. Alors il a couru pour récupérer le ballon et l'a emmené au centre du terrain. Au final, Al Nasser n'a pris qu'un point et à en croire le geste de Cristiano, il n'était pas heureux, même s'il avait marqué son premier but en Saudi Pro League. Showtime ! Ce but à la dernière minute a libéré la bête. Cristiano Ronaldo a enfin commencé à montrer pourquoi il était l'attaquant le plus dangereux du monde. Pauvre équipe d'Alueda, les joueurs ne s'attendaient pas à une telle tempête. Al Nasser avait besoin d'une victoire pour continuer sa lutte en tête du championnat et Ronaldo a senti que c'était le bon moment pour briller. Alors qu'il jouait en pivot, CR7 a reçu le ballon, l'a rendu à son coéquipier, puis il a couru dans la surface. Il a reçu le ballon et a croisé une frappe du pied gauche, impossible à arrêter pour le gardien. Regardez la célébration ! Ce gars ne se contente pas d'un but, il en veut toujours plus ! Juste avant la mi-temps, Ronaldo a encore tracé vers la surface comme quand il avait 20 ans. Cette fois, il a contrôlé le ballon du pied droit et encore une fois, il a envoyé le ballon au fond des filets en mettant un petit pont au gardien. Chris, un peu de pitié s'il te plaît ! Est-ce qu'il vieillit vraiment ? Parce qu'en vrai on dirait pas, il a couru plus vite que tout le monde ! En deuxième mi-temps, on a vu un Cristiano encore plus affamé. 8 minutes de jeu, l'arbitre ne voit pas une main dans la surface, mais grâce à l'avare, il a changé sa décision et a donné un pénalty à Al Nasser. Et devinez qui s'en est chargé ? CR7 était à un but d'un nouveau triplé en carrière. Il a tout fait ! Quelques pas en arrière, les jambes écartées, une grande respiration et une frappe parfaite du pied droit. Le gardien a plongé du bon côté, mais la frappe de Cristiano était tellement bien qu'elle a terminé sa course dans les filets et le gardien n'a rien pu faire. Cristiano a mis son triplé et il savait que le ballon finirait dans son musée personnel. Mais encore une fois, cette machine ne sait pas quand s'arrêter et 8 minutes après, il a marqué un quatrième but. Al Nasser a contre-attaqué après un tir manqué des adversaires et l'attaquant de 38 ans, oui oui 38 ans, a encore couru plus vite que tout le monde, a contrôlé le ballon et a frappé. Son tir a été stoppé par le gardien, mais il a repoussé le ballon. Cristiano a bien suivi et a mis son premier quadruplet saoudien. C'est le neuvième de sa carrière, le premier dans un club autre que le Real Madrid, où il a marqué deux fois cinq buts en une rencontre. Cristiano a écrit l'histoire encore comme il l'avait prédit en débarquant en Arabie Saoudite. Même l'arbitre a demandé à faire une photo avec le portugais, après lui avoir remis le ballon du match. Le fournisseur Comme si ses buts ne suffisaient pas, Cristiano Ronaldo a aussi fait une passe décisive incroyable à un coéquipier. Pendant le match contre Altaouan, le portugais a reçu le ballon dans sa moitié de terrain et avec une superbe passe du pied droit, il a offert un face à face à son partenaire. Garib a ouvert le score, mais Ronaldo était responsable du premier but de son équipe. En deuxième mi-temps, Altaouan a égalisé, mais Al Nasser a marqué le but de la gagne avec une passe de Cristiano Ronaldo. CR7 a tenté de mettre le ballon au fond défilé, mais il a touché du talon et a finalement donné la balle à Madhu qui a donné l'avantage au sien. Sérieux, est-ce qu'il y a une chose qu'il ne sache pas faire ? Cristiano a déjà marqué autant de buts qu'il n'a disputé de match avec Al Nasser. Et comme il l'a dit lors de sa présentation, il veut marquer l'histoire de la Saudi Pro League. Était-ce ce dont il avait besoin pour retrouver son meilleur niveau ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Cristiano Ronaldo a clairement marqué l'histoire du football. Il a réussi grâce à son éthique de travail, à ses efforts et à son talent naturel, mais aussi grâce à une blessure. Et oui, si vous voulez découvrir la blessure qui a changé son jeu à jamais, n'hésitez pas à regarder cette autre vidéo. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine !